Et maintenant, retour sur la carrière de l'immense Bob Dylan, tout juste nobellisé. Le Nobel Prize en littérature pour 2016 est annoncé à Bob Dylan. On vous le disait hier, Bob Dylan vient donc d'être consacré prix Nobel de littérature honorant ce grand poète fol. 50 ans de carrière et autant d'albums au compteur pour Bob Dylan. A 75 ans, le poète du rock'n'roll continue de donner presque 200 concerts par an dans le monde entier. La dernière fois qu'on a pu le filmer, c'était en novembre 2013. Le maître quittait alors le grand Rex à Paris, juste après son concert, avant même que les lumières de la salle ne se rallument. Le lendemain, il recevait des mains de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, la Légion d'honneur. Originaire du Middle West, Dylan débute sa carrière en 1960 à New York, dans le Greenwich Village, Bohème. Témoin de cette époque, le rock critique Grille Marcus, auteur de plusieurs livres consacrés à Dylan, il se souvient de l'arrivée fracassante de l'apprenti chanteur. A cette époque, dans les années 60, quand Dylan est arrivé à New York, la folk musique était partout. Quand il débarque, on voit clairement qu'il a plus de talent et dégage plus d'énergie que quiconque. Il était aussi plus intelligent et avait une plus grande sensibilité musicale que les autres artistes. Du côté de chez nous, le chanteur Tété, trop jeune pour avoir vécu cette révolution culturelle, demeure néanmoins un fin connaisseur du héros folk. La photo qui représente le mieux, cette période-là, c'est Free Will In. Parce que là, le village s'y est, t'as l'esprit, on est dans un tout juste post-beatnik. Du côté beatnik, ils ont gardé la poésie. Le Dylan des débuts, moi, c'est les mélodies irlandaises qui sont tellement belles qu'elles sont, c'est les ambassadrices de dingue, tu vois, pour n'importe quelle idée, finalement, tu mets n'importe quelle idée sur une mélodie comme ça et ça fait le tour du monde. Passé de l'acoustique à l'électrique, Dylan signe avec Like a Rolling Stone un de ses plus grands tubes, un hymne rock intemporel. Dylan devient à son insu le chef de file de la contestation des années 60, la voix d'une génération, diront certains. Il détestait que l'on dise ça de lui, mais paradoxalement, il entretenait cette idée. Par exemple, l'album de Times They Were a Changing est réellement celui d'une génération. Il est plein de chansons, de textes déclamés comme des slogans, auxquels toute une jeunesse pouvait s'identifier. Installé à Paris depuis près de 30 ans, le chanteur américain Elliot Murphy se revendique lui aussi comme un héritier direct de Dylan. Il a eu cette faculté de mettre du sens dans la musique populaire. Avant lui, les chansons n'étaient que des ritournelles. Il a ouvert la porte et fait entrer la poésie dans l'univers du rock'n'roll. Merci d'avoir regardé cette vidéo !